De vous informer, Madame, Monsieur, bonjour et merci de nous rejoindre dans cette livraison de l'actualité sur la télévision nationale congolaise. Au sommaire de ce journal, les forces armées de la République démocratique du Congo ont récupéré le grand patient terroriste ADF-NTM, une prouesse qui rassure davantage les populations. C'est le porte-parole du gouverneur militaire de la province de Luthori qui a donné les précisions sur cette opération fructueuse. C'est à suivre dans ce journal. Et puis, le monde célèbre ce lundi, la journée du 1er mai, c'est-à-dire la journée, la fête du travail, une journée fériée et payée sur toute l'étendue du territoire national. Vous allez suivre dans ce journal le message de la ministre du Travail-Emploi, Claudine Ndossi. Une fois de plus, bonjour et merci d'être avec nous dans cette livraison de l'actualité. Sécurité d'abord. 17 terroristes ont été neutralisés et 4 capturés. Les FARDEC viennent donc de récupérer depuis le samedi le grand patient terroriste ADF-MTN à 15 kilomètres à l'ouest de la cité de Hochi. C'est à suivre dans ce reportage. ...ensemble avec la brigade d'intervention de la Monisco en cycle FIB pour récupérer le bastion des terroristes ADF-MTN localisé au village à Petina. Le village à Petina situé à plus ou moins 15 kilomètres de la cité de Hochi. Cette opération a connu deux étapes. Sécuriser les agglomérations et l'ala Monisco a joué bien son rôle du 19 au 23 avril dernier. Et deuxième étape était de s'emparer de ces bastions ADF-MTN. Et les forces armées de la République démocratique du Congo ont reçu aujourd'hui à récupérer ces bastions. Après un affrontement acharné entre l'armée loyaliste et ces terroristes ADF-MTN. Les forces armées de la République démocratique du Congo ont reçu à neutraliser non seulement les terroristes ADF-MTN, corps vus 17 au total, et récupérer quatre armes de guerre de type AK-47, mais aussi s'emparer de ces bastions des terroristes ADF-MTN qui aidaient ces djihadistes à commettre des exactions sur la route Luna Commander. Au moment où je vous parle, les forces armées de la République démocratique du Congo contrôlent non seulement les bastions des ADF qui étaient logées à Petina, mais aussi la route nationale numéro 4. Et continuent également les opérations de ratissage de ces milliers pour donner totalement la paix à notre population. Les trafics sous le tronçon Béni-Commanda évoluent très bien grâce aux escortes mises en place par le secteur opérationnel Itoury. Tous les véhicules sont escortés et acheminés sans problème. Nous avons reçu ces opérations grâce à une bonne collaboration qui existe entre l'armée et sa population. Et nous demandons à la population de continuer à appuyer cette armée pour que la victoire soit à 100% dans notre zone opérationnelle. Et puis la ministre de la Justice Rose Mutombo-Kiesse séjourne à Goma dans la province du Nord-Kivu. Rose Mutombo a réceptionné et inauguré officiellement le bâtiment devant habiter le palais de la justice dans cette partie du territoire national. La harmonie de remise officielle du palais de justice au gouvernement congolais en ville du Goma d'un coût de plus de 3 millions d'euros financés par l'Union Européenne. Une occasion pour Jean-Marc Châtennier, ambassadeur de l'Union Européenne en RDC, de réitérer la position ferme de cette institution face à la guerre d'agression du Rwanda contre la RDC. Je voudrais ici remettre très clairement la position de l'Union Européenne, très claire. Le M23 doit immédiatement déposer les armes, se retirer de cette proposition, rentrer dans un processus de désarmenance, démovilisation et réinsertion. Et nous exorçons et nous exhortons évidemment le Rwanda à cesser tout support et tout appris au M23. Le gouverneur de la province du Nord qui voulait le lieutenant général Constantin Makongwa a salué l'engagement du président de la République démocratique du Congo dans la recherche de la distribution équitable de la justice, interpellant ainsi les auteurs et complices dans différents dossiers d'expoliation des biens de l'État. Rose Mutombo, ministre de la justice, a remercié les partenaires et invité les utilisateurs au bon usage. Des salles d'audience, des amigos, des bureaux, des annexes, latrines et autres, sans oublier des parkings, sont en tout cas ce qui constitue cette réalisation de hautes factures. Et puis l'école nationale de l'administration de la RDC renforce les liens de coopération avec les services de l'administration française à travers une série de formations. Le vice-premier ministre, le ministre de la fonction publique, Jean-Pierre Liaou, en séjour de travail en France, a visité quelques services de la fonction publique. C'est un reportage de Nadine Kilochon. Au cadre de la signature de la déclaration d'intention entre la France et la République démocratique du Congo, le vice-premier ministre, ministre en charge de la fonction publique, Jean-Pierre Liaou, s'est rendu dans trois services spécifiques du ministère de la Transformation et de la Fonction publique, à savoir la direction interministérielle de la Transformation publique, la direction du numérique et l'Institut national du service public. Cela pour des échanges approfondis. Ces échanges ont permis au VPM Jean-Pierre Liaou de se réconforter dans la trajectoire des réformes déjà entamées et mesurer le gap du retard à rattraper. Nous avons un intérêt de très haute portée, d'avoir ce genre d'échanges de très haut niveau, technique, qui nous permet en tout cas d'enrichir davantage les idées d'innovation que nous portons pour essayer de mettre notre administration publique sur le bon rail. S'agissant particulièrement de l'INSP, Jean-Pierre Liaou a été reçu par la directrice générale de cet institut. Les échanges ont tourné autour du renforcement du lien et du partenariat avec l'ENA, RDC, et ce, en vue d'accélérer la réforme du programme de formation de l'ENA. Ce sont deux institutions qui collaborent déjà depuis une dizaine d'années, quand l'INSP s'appelait encore l'ENA, et qui, aujourd'hui, sont encore liées par des programmes de coopération et qui visent à l'échange d'expertises et de partage de bonnes pratiques dans des domaines, des enjeux qui concernent à la fois la RDC et la République française. Ces enjeux-là sont multiples. Il y a la question de la numérisation, il y a la question de la e-gouvernance pour les usagers, il y a la question, évidemment, de la formation des hauts fonctionnaires, ce qui nous intéresse le plus ici à l'INSP, et la manière dont la formation peut assurer pour le mieux le service à la population congolaise et la population française. Nous signalons que cette collaboration voulue encore plus ouverte couvre des opportunités des formations et stages en faveur de tous les fonctionnaires de l'État pour des périodes plus ou moins longues en France pour le renforcement de leurs capacités opérationnelles. 1er mai, c'est la journée internationale du travail, une journée fériée et payée sur toute l'étendue du territoire national. Je vous prie de suivre dans ce reportage le message de la ministre Claudine Ndoussi, commenté par Willy Atonakov. Mesdames et Messieurs, chers compatriotes, Ce lundi 1er mai 2023, le monde du travail commémore la journée internationale du travail. Ces jours nous rappellent les martyrs de Chicago et symbolisent la lutte des classes et de l'identité du monde du travail. A cette occasion, les travailleuses et travailleurs congolais rendent hommage à tous ceux qui ont payé de leur vie la quête du monde du travail affranchie de toute servitude et de toute exploitation de l'homme par l'homme pour le progrès de l'humanité et la bonne gouvernance du monde du travail. Nos pensées pieuses vont vers nos dignes filles et fils qui ont quitté cette terre et dont nous gardons le meilleur souvenir. J'ai saisi cette occasion pour rendre un hommage mérité au premier travailleur congolais, je cite son excellence, Félix Antoine Tshisekedi-Chilombo, président de la République, chef de l'État, qui ne ménage aucun effort pour restaurer la paix sur l'ensemble du territoire national en général et en particulier à l'est de la République démocratique du Congo où des milieux de travailleurs ainsi que leurs familles périssent chaque jour suite aux affres et atrocités de la guerre barbare et injuste nous imposées par le Rwanda sous couvert de terroristes du M23. Il en est de même pour nos compatriotes de Kouamoud et de la commune de Maluku, victimes de conflits tribaux. Travailleuses et travailleurs, mesdames et messieurs, chers compatriotes, en ces jours mémorables, le gouvernement de la République démocratique du Congo est attentif aux revendications légitimes des travailleuses et travailleurs et voudrait vous rassurer du suivi attentif de la mise en œuvre du programme Pays pour le travail décent pour lequel les gouvernements, les organisations de travailleurs, les organisations d'employeurs et l'Organisation internationale du travail avons pris l'engagement de collaborer pour une meilleure synergie des interventions en matière de création d'emplois. Les journées portes ouvertes se déroulent normalement à la centrale électorale nationale indépendante. Les animateurs de la CENI présentent pour se faire le travail abattu lors du fichier électoral question de faire un devoir de redevabilité aux participants. Tétis Samba S'imprégner des réalités de l'opération des nettoyages afin d'extirper sous la base des données des éléments non conformes valant en quoi se focalisent les journées portes ouvertes organisées par la Commission électorale nationale indépendante. Ouvertes depuis le mardi 25 avril 2023, le quatrième et le cinquième jour de ces activités étaient destinées aux représentants des partis politiques. Bienvenue Ilanga Lembo, premier vice-président de la CENI et revenu sur le devoir de redevabilité auquel se consacre le bureau de la CENI sur le management de Nika Di Makazadi. Nous voulons que vous, en tant que leader d'opinion, en tant que représentant de la population, que vous puissiez voir, que vous puissiez être des témoins qui peuvent aller confirmer à tous les autres qu'effectivement, le travail du fichier électoral s'est fait dans les normes. Le secrétaire exécutif national, Toto Mabik Toto Kani, s'est apprésenté sur certaines spécificités du matériel dont fait usage la CENI pour cette opération d'adjudication. Nous avons voulu faire de la transparence comme notre outil principal. C'est pourquoi nous voulons que vous voyez les serveurs et surtout l'application que nous avons acquis qui est une application qui utilise les algorithmes et les techniques le plus récentes. Ça permet automatiquement de détecter l'âge du requérant ou de la personne qu'on a enregistrée. Occasion pour les participants d'être au cœur de l'opération où sont plus activement le personnel commis à la tâche. C'est vraiment un sentiment de rédivabilité. Quand je suis arrivé ici, ce que j'ai vu la CENI nous a présenté, je n'y attendais même pas à ça. D'abord, je vous dirais franchement la vérité. Moi, à la cité, nous, on croyait d'ailleurs, ce qu'on a vu même dans les nets, que la CENI avait déjà publié les différents sièges dans des séquences électorales. Mais c'est ici qu'on nous a donné une vraie information que tout ce que nous avons vu même sur les toits, ce n'est pas ça la réalité. Jusqu'à là, la CENI n'a pas encore déterminé les nombres de sièges dans les séquences électorales. Pourquoi ? Parce qu'il n'a pas encore terminé le travail de détoyage du fichier électoral. À l'issue des explications qui leur ont été fournies, les participants ont noué collectivement l'ardeur avec laquelle cette opération est accomplie à pression des techniques utilisées pour y parvenir. La politique à présent, c'est une sortie officielle qui dément les pronostics tels qu'annoncés. L'Union sacrée de la nation a drainé du monde au stade des martyrs. Aux côtés de cette démonstration de force, il y a forcément un message, lequel ? Tentative de réponse dans cet éditorial de Cédric Kenina. Un carton plein de l'Union sacrée de la nation qui quitte, s'il faut le dire ainsi, les statues d'une méga-plateforme sans définition réelle vers une méga-plateforme, disons-le, du genre une véritable machine électorale prête à marcher sur tout, sur son passage. La ville de Kinshasa a opportunément été mise sens déçu des sous par les sociétaires de l'Union sacrée de la nation qui s'affirment désormais au regard des images comme la plateforme électorale ayant vocation à ouvrir largement les écluses du deuxième mandat du président de la République, Félix Antoine Tiché-Kédi. Pour ce qui est du message, il a même été capté par l'atmosphère qui a placé la météo du bon côté de l'histoire en éloignant du stade des martyrs les spectres des intempéries. L'expression de la ferveur populaire sur laquelle surfent les présidents Tiché-Kédi en ces moments est les renversements totales d'un stade des martyrs trop petit pour contenir tout le monde. En plus de la cohésion observée entre leaders, l'Union sacrée fait figure d'une famille politique où, selon certains observateurs, toutes les tendances convergent vers un idéal commun, le bien-être collectif. Et lorsque le fait parle, les discussions cessent. La cause est réellement entendue. Toujours en rapport avec ce premier rendez-vous politique de l'Union sacrée de la nation, le secrétaire général de l'UE de PES a récadré tous les détracteurs. Augustin Kabouya a donné bien avant des orientations pour la réussite de ce rendez-vous au stade des martyrs. Alain Mikaï. Il était sur tous les fronts pour mobiliser les cadres et combattants pour la réussite du premier rendez-vous politique de l'Union sacrée au stade des martyrs. Au cours d'une matinée politique, le secrétaire général de l'UE de PES a tenu à récadrer les détracteurs des lignons sacrées qui ont tenté, à la veille de ce rendez-vous, de s'aimer la mésentente dans les groupes. N'étons-nous pas dans la manipulation des ennemis de la République qui cherchent à nous diviser. Nous connaissons tous que notre frère Samy Badibanga et Dany Banza ont l'air partis respectifs. Comment peuvent-ils encore engager l'UE de PES ? C'est dans le seul but de saboter la manifestation de ce samedi. Le bazar quotidien à Batouana commence à saboter le meeting du 29 avril. Devant une base très assidue, le chef d'état-major de l'Union pour la démocratie et le progrès social a donné les mots d'ordre. Samy Badibanga, il faut bolaxaké, vous êtes la première force politique de notre pays. Sans repos, le vendredi 28 avril, Augustin Kaboué était en première ligne dans une caravane motorisée pour mobiliser les bases de son parti. Tous les matins du samedi 29 avril, les rues de Kinshasa ont été prises d'assaut par les cadres et combattants de l'UE de PES. Destination, Stade et Martyr. C'est le cas du secrétaire national au droit de l'homme et justice Evarice Kala-Lakwete qui était à la tête d'une foule qui a battu le pavé de Matete jusqu'au salle des martyrs en passant par le boulevard Lumumba et la Vénée Sénuée. Arriver sur place, c'était une véritable démonstration des forces. Les stades ont refusé les mondes. Selon plusieurs observateurs, l'UE de PES reste la plus grande machine politique de la RDC. Toujours dans le cadre de la sortie officielle de la plateforme électorale et politique, l'acteur politique, Jean-Claude Somboula, appelle la population à soutenir le chef de l'État. Félix Antoine Tchiseké Tchilombo. C'est dans un stade des martyrs, plein comme un oeuf, que les sociétaires de l'Union Sacrée de la Nation se sont retrouvés pour prendre part à la sortie officielle de cette plateforme politique et électorale. D'aucuns saluent la cohésion enregistrée autour du chef de l'État au regard de l'influence constatée ce jour. Dès l'arrivée de son excellence, monsieur le président de la République, Félix Antoine Tchiseké, du Yose-Affaires, nous avons également cru en lui par rapport à sa vision et à la lutte qu'il est en train de mener pour pacifier notre pays et à la lutte qu'il est en train de mener pour rendre notre pays prospère au bénéfice de l'ensemble de la population. Jean-Claude Sougoula, initiateur de la structure portant son nom, appelle les Congolais sans distinction aucune de saisir la balle au banc pour soutenir les efforts consentis par le commandant suprême des forces armées de la République afin de pacifier le pays tout entier particulièrement, l'est en proie à l'agression rwandaise. Aujourd'hui, c'est juste une démonstration, c'est une échantillon de la population pour montrer tant à l'opinion nationale qu'internationale. Comment est-ce que la cohésion est réunie autour de son excellence, M. le Président de la République, Félix Antoine Tshikedi, et lui assurer un second mandat. Sincèrement, tout Congolais est pris de paix, ne peut que dire merci au bon Dieu de nous avoir donné son excellence, M. Félix Tshikedi, Tchilombo, comme Président de la République. Oeuvrer dans la cohésion et pour le seul intérêt commun devra être le leitmotiv de tous les dirigeants. A-t-il conclu. Quelques personnalités politiques ayant pris part à ce grand rendez-vous n'ont pas tari des loges face à cette initiative du chef de l'État. Ils ont réagi au micro de nos reporters. La sortie de l'union sacrée définit la détermination du peuple congolais. L'union sacrée, c'est la forme intégrale de la population congolaise parce que ça répond aux conditions du peuple congolaise. L'union sacrée définit la vision du chef de l'État également parce que le chef de l'État veut exprimer sa vision sacrée qui est le peuple d'abord. Un grand message est la population congolaise pour la population de Kutsassa et de l'État. On l'a redémontré par rapport à tous ces partis politiques qui ont répondu nous présents et que seul le président ne pourra rien faire et l'union fait la force. Ils sont tous à l'union sacrée pour porter notre effort pour la réconciliation de ces pays. C'est une grande joie parce que pendant beaucoup de temps les gens ont reproché à l'union sacrée que c'était une structure informe et vide. Et aujourd'hui les décideurs politiques se sont finalement accordés pour pouvoir mettre ensemble une organisation qui va matérialiser la vision du président de la République Félix Isseke dit et autour d'une vision commune qui a été coulée dans une charte. L'impression a été très bonne pour la juge de la République parce que l'union sacrée est très faite lors de sa sortie officielle. L'impression a été très bonne parce que l'APP a à peine qui a eu le sens au mois de février et il a voulu monter sa grande valeur au sein de cette formation de cette grande famille de l'union sacrée. Cette année c'est une année électorale. L'union sacrée c'est vraiment une machine à faire gagner le président de la République M. le Président Son Excellence Félix Antoine Chilombo et pour ce faire les membres du Présidium sont là pour battre les campagnes pour permettre au président de la République de remplir et d'obtenir son deuxième mandat. Pour moi c'est un motif de satisfaction parce que nous membres de parti mon parti politique s'appelle le Front et le Social-Démocrate pour le Développement FSDD nous attendions cette date ici voilà aujourd'hui le membre du Présidium nous a vraiment rendu justice parce que nous on se plaignait pourquoi on ne peut pas sortir au grand jour pour que le monde sache que nous sommes là pour soutenir les chefs de l'État pour son deuxième mandat. Et pour clôturer ce chapitre consacré à la sortie de la plateforme politique et électorale de l'union sacrée de la nation sachez que Congo Star du professeur Félicien Lukiana Mobundo s'engage à contribuer pour donner un second mandat au chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Le 29 avril 2023 restera gravé dans l'histoire politique de la République démocratique du Congo en ce qu'elle l'emblématique stade des martyrs de la Pentecôte a refoulé du monde pour la sortie officielle de la plateforme politique l'union sacrée des nations au nombre de partis politiques Congo Star qui a marqué sa présence conduit par son président national le professeur Félicien Lukiana Mabondo une grappe de militants venus de tout le coin de la capitale muni de Calico à la main Tshisekedi frappé à l'effigie du président de la République une journée mémorable la mobilisation a apporté ses fruits c'est une bonne chose on voulait voir la force de l'union sacrée et bien on a prouvé que cette force là existe réellement le président de la République a toute la chance ou toutes ses chances pour le deuxième mandat et nous sommes pour ça Congo Star est tout à fait prêt Congo Star est positionné dans toute la République Congo Star implanté à travers le pays s'engage à contribuer à la victoire du président Félix Antoine Tshisekedi Chilombo aux échéances électorales qui avancent à pas de géants et à lui donner une majorité au Parlement et pour terminer parlons de la célébration de la journée mondiale de lutte contre le paludisme à Chikapa qui a vécu sous le thème moi je m'engage pour Zéroka Malaria dans mon foyer une cérémonie présidée par le vice-gouvernant de la province Gaston Collet C'est par une caravane motorisée que la journée mondiale des luttes contre le paludisme a été célébrée ce samedi 29 avril 2023 dans la province du Kassaï sous le thème moi je m'engage pour Zéroka de Malaria dans mon ménage cérémonie officielle présidée par Gaston Collet vice-gouverneur de province en présence de plusieurs cadres de la santé ainsi que d'autres anonymes au cours de son intervention docteur Urbain Mekandach des divisions de la santé a fait comprendre à l'assistance les conséquences du paludisme dans nos foyers de son côté docteur c'est l'occasion pour nous de demander à la population sur les renforcements de médecins et de messages sur la nécessité pour tout le monde et surtout les enfants de dormir chaque nuit sous une moustiquaire imprégnée d'insecticides les traitements préventifs intermittents chez les femmes enceintes atteint le paludisme a permis à l'administration des 680.990 doses dans la province selon la servaine Gaston Collet vice-gouverneur du Kassai a remercié le fonds mondial principal bailleur de fonds pour son appui à cette activité la célébration de cette journée doit contribuer à la mise à échelle des interventions de lutte anti-paludite à travers la sensibilisation de la population je ne saurais clore mon concours sans avoir remercié les partenaires techniques et financiers qui a pris notre province en évent pour éradiquer ce fléau ce journal est terminé nous vous remercions de nous avoir suivi le rappel des titres avant de nous séparer vous l'avez suivi dans ce journal les forces armées de la république démocratique du Congo viennent de récupérer le grand bastion des terroristes ADEF-MTN une prouesse qui rassure davantage les populations le porte-parole du gouverneur militaire de la province de l'Etoorie a donné des précisions sur cette opération fructueuse et puis célébration ce lundi et 1er mai de la fête du travail une journée fériée et payée sur toute l'étendue du territoire national la ministre du travail et emploi Claudine Ndoussi a dans ce journal donné un communiqué à propos ce journal est terminé nous vous disons merci de nous avoir suivi nous disons merci à toute la grande équipe qui m'a accompagné à la réalisation Patrick Bapuillaya Moulamba Tasha Kimbembi et Machini l'équipe technique était assurée par José Di Monekini Gabi Conga Alain Soudi grâce à Kingambo un journal coordonné par Eurydice Kitutu au Mont-Odiri vous suivrez juste après ce journal la tranche communiquée présentée par Mimi Di Bambou est jolie Mont-Pembe la tranche les paniers également se prosuit dans une présentation de Yves Sikila Bénédicte Mabunda et Jonathan Moubalama merci de nous avoir suivi au revoir et à la prochaine